Bonjour à tous, on met les gaz pour un nouveau tour d'Europe de la presse, ce mardi 26 août 2014 on zoom d'abord sur la France, l'équipe s'intéresse au barrage retour de la ligue des champions entre Porto et Lille, battu 1 à 0 à l'allée, les dogs vont devoir montrer les crocs pour venir à bout des dragons ce soir. De son côté, la Provence évoque la fin du mercato pour l'OM, les Fosséens l'ornuraient le trio écouer les mangas, Stambouli-Song, dans le sens des départs, André Ayou pourrait quitter le Vélodrome si un club étranger prestigieux veut le recruter. On traverse les Alpes et on s'arrête en Italie, le Corriere dello Sport annonce la couleur pour Costas Manolas, en clair la S-ROM aurait bouclé le transfert du défenseur central de l'Olympiakos, du coup le marocain Mehdi Benassia devrait quitter les Djallorossi et filer au Bayern. Pour sa part, la Gazzetta dello Sport souligne le fait que la Juventus et le Milan AC pisteraient deux joueurs identiques, il s'agirait du Colombien Radamel Falcao et de l'Espagnol Fernando Torres. En route vers l'Espagne, Marca revient sur la victoire du Real Madrid contre Cordoue sur le score de 2 buts à 0, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont trouvé le chemin défilé pour le compte des Marengues. Dixit le quotidien sport, le Barça négocierait encore pour Douglas, les Blaugrana n'auraient pas encore acté le transfert du latéral droit de São Paulo. Cap vers l'Angleterre, le journal The Times se range aux côtés des autres médias britanniques à propos d'Andreldi Maria, le transfert de l'Elié du Real à Manchester United est désormais dans les tuyaux, montant de la transaction 75 millions d'euros. Le Daily Mail estime que le board d'Arsenal doit absolument recruter un nouvel attaquant, il faut dire qu'Olivier Giroud s'est blessé contre Everton, le français souffre apparemment d'une fracture au niveau du pied, il devrait être éloigné des terrains pendant 3 mois, les Gunners auraient des vues sur Loic Rémy, Danny Welbeck ou encore Edinson Cavani. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une nouvelle édition, N'oubliez pas de consulter le site, les applis pour mobiles et tablettes, sans oublier nos pages Facebook et Twitter. A bientôt !